Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors j'ai pris du retard dans mes publications, je suis désolé, mais comme vous voyez le cadre qui m'entoure ici actuellement, je suis en vacances avec mes fils, bon on est en Thaïlande, ce serait quand même bête de ne pas profiter des moments scolaires. Alors je vais bientôt revenir à la maison, je vais pouvoir refaire quelques vidéos, me remettre un petit peu à jour. Donc en attendant, je vais déjà vous faire un petit tuto, parce que j'ai remarqué que sur Photopea, il y avait deux petits nouveaux outils qui étaient apparus au cours de cette dernière semaine, deux petits outils qui vont bien vous aider, bien vous dépanner ou vous offrir plus d'opportunités. Voilà, donc je vous retrouve ici sur mon écran, et puis je vous retrouverai sur d'autres tutoriels très bientôt. Désolé de vous avoir fait faux bon momentanément, mais vous le remarquez, là je suis avec mes fils et on en profite. Allez, allez, on va sur mon écran. Adieu la piscine et bonjour Photopea. Alors voilà une photo, imaginons que sur cette photo, je voudrais par exemple supprimer le fond qui est ici, le fond beige. Alors, quelle solution s'offre à moi ? Ben de prendre l'outil gomme, je sélectionne l'outil gomme. Regardez l'outil gomme, c'est le petit cercle qui est ici, c'est un peu petit. Donc je peux monter ici en haut à gauche, au niveau de la taille je peux agrandir. Voilà, par exemple le mettre à 126, ok, c'est super. Et maintenant, je commence à effacer. Voilà, j'efface, j'efface en faisant attention de ne pas toucher tout le reste. Et vous voyez, ça c'est un travail fastidieux à faire. Ça c'est la première solution, la solution qu'on devait faire, qu'on devait utiliser avant. Mais, 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 il y a un nouvel outil qui vient d'arriver, qui est magnifique et qui va vraiment vous aider. On revient en arrière, je reviens à l'image originale. Voilà, l'image originale est revenue, voilà, tout est vierge, tout est blanc, clinquant. Maintenant, je vais de nouveau dans mon outil gomme, mais regardez au niveau de l'outil gomme, il y a une petite flèche ici, je ne sais pas si vous l'avez éconnablement, mais regardez sur Photopi, la toute petite flèche qui est dans le coin inférieur droit, vous cliquez dessus, et il vous ouvre une fenêtre avec des outils supplémentaires. Alors, on a l'outil gomme tel qu'on vient de s'en servir, l'outil gomme habituel qui est mis par défaut, ensuite, on a la gomme d'arrière-plan, vous n'en occupez pas, ça sert vraiment, si jamais j'envoie un jour l'utilité, je vous en parlerai. Mais, le nouvel outil qu'ils viennent de rajouter et vraiment qui est utile, qui est génial, c'est le Magic Eraser. Vous avez vu l'accent, vous avez entendu. Donc, la gomme magique, cette gomme magique, je la sélectionne, je clique dessus, boum, elle est sélectionnée, et regardez, le cercle a disparu. Voilà, l'outil, ce n'est plus un cercle, l'outil, maintenant, c'est devenu une flèche. Et la flèche, c'est à quoi ? Elle me sert à pointer les couleurs que je veux virer. Donc, là, je veux virer du beige, donc je me mets n'importe où sur le beige, je clique, et regardez, tout ce qui est beige a disparu. Regardez ici, je vais à droite, il y a encore du beige, je clique dessus, boum, disparu. C'est quand même magnifique, c'est vraiment magique. C'est ce qu'on appelle Magic Eraser, la gomme magique. Et ça marche, par exemple, je voudrais enlever le jaune ici, je clique sur le jaune, supprimer. Attention, lorsqu'il y a des couleurs identiques qui sont collées les unes aux autres, je prends l'exemple du jaune ici, du ballon avec le jaune de la forme ici, si je sélectionne le jaune, mais automatiquement, ça va influer l'autre jaune. Et tout n'est pas parti dans le jaune ici, parce qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus sombres, un peu plus claires. Regardez avec le bleu ici, si je sélectionne le bleu ici, les petits points blancs ne disparaîtront pas. Voilà, ça n'enlève que les parties bleues qui sont identiques et les bleus qui sont plus différents n'ont pas disparu. Mais ça fait quand même le job, regardez, on a quand même supprimé des grandes parties, c'est vraiment pour certaines photos, c'est très pratique. Et pour d'autres, évidemment, là, il faudra aller, on va regarder ici, il faut agrandir. Je prends la loupe, hop, 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 j'agrandis, je clique, je clique. Et à ce moment-là, je reprends mon outil gomme magique. Et là, il m'enlève toutes les parties supplémentaires, il suffit de cliquer dessus. Mais quand on a des petites parties comme celle-là, si j'ai envie d'enlever le jaune ici, des fois, ça va plus vite de revenir avec l'outil gomme traditionnel. Ouais, là, il est un peu grand. Je retourne dans les réglages, je vais mettre une taille à 7, c'est bien. Et là, je peux enlever les parties supplémentaires que je veux virer. Là, par exemple, toute cette partie-là, je peux utiliser la petite gomme ou je peux revenir à l'outil gomme magique et Magic Eraser. Et je pointe la partie que je veux enlever. Attention, de ne pas cliquer en dehors, si vous êtes sur les parties, c'est bien. Si vous cliquez en dehors, bouf, c'est le bleu qui disparaît. Enfin, voilà. Là, c'est le fameux outil gomme magique, Magic Eraser. C'est vraiment au niveau de Photopee. C'est arrivé il y a déjà quelques semaines, je pense, mais je ne l'avais pas vu tout de suite. Alors, maintenant, on va vous présenter, enfin, non, je vais vous présenter le deuxième outil qui est vachement sympa, la deuxième nouveauté, une des nouveautés, mais quand même une nouveauté intéressante qui a été rajoutée sur Photopee. Alors, pour ce faire, je vais mettre, je sélectionne la loupe, ensuite, je clique sur Ajuster à la zone. Voilà, comme ça, j'ai la photo qui est à taille de l'écran. Maintenant, je vais, pour vous présenter ce nouvel outil, je vais d'abord taper du texte. Donc, je sélectionne l'outil texte. Je vais taper effet 3D sympathique. Je vais cliquer sur la petite flèche ici pour agrandir le texte à dimension que je désire. Voilà, histoire que ce soit quand même visible. Voilà, effet 3D sympathique. Voilà, comme ça, au moins, c'est visible. Donc, comme on a rajouté du texte automatiquement, on a un nouveau calque qui s'est créé, le calque du texte qu'on a créé. Et je vais aller justement sur ce calque, c'est ça, c'est là où on va découvrir le nouvel outil. Je vais donc sur ce calque, ici, sur la droite, et je fais un double-clic sur ce calque. Double-clic, et ça m'ouvre la nouvelle fenêtre que vous connaissez maintenant, du moins pour ceux qui suivent régulièrement mon tutoriel. Voilà, et on a tous les outils, biseautage, vous voyez, c'est tous les effets. D'ombre, de lueur de satin, lueur externe qu'on peut rajouter, de l'ombre portée aussi. Ou, et maintenant, en plus, on a, voilà, le nouvel outil, c'est le fameux 3D qui a été rajouté. Alors, je vais vous montrer tout de suite, hein, fin du suspens. Je clique sur 3D, attention, regardez bien le texte ici. Tadadam ! Boum ! Automatiquement, on a un effet 3D qui a été rajouté. Ouais, bon, c'est pas mal, ça peut être beaucoup plus sympathique. Oui, justement, on va donc arranger ça. Vous savez que chaque outil, ici, dispose de sa propre fenêtre. Là, on est sur les options fusion, on s'en fout. On est sur 3D, on se met légèrement sur la droite. Double-clic, et on a la fenêtre 3D qui vient de s'ouvrir. Et là, déjà, à la base, on a la couleur rouge. Normal, vous laissez son normal. Mais la couleur rouge, ici, on peut la modifier. Voilà, je clique sur la couleur rouge, et je vais peut-être dire, tiens, je vais mettre, regardez, hein, du bleu, du vert, voilà. Vous pouvez choisir votre couleur, vous pouvez la couleur, pardon, vous pouvez choisir votre couleur ici, ou vous pouvez aller tout simplement où vous désirez, de ce côté-ci. Jusqu'au moment où vous avez trouvé la couleur qui vous convient, Lorsque vous avez la couleur qui vous convient, vous cliquez sur OK. Alors, on a maintenant la barre opacité. Je pense que vous avez compris, hein, 0, on ne voit plus l'effet 3D, 100%, il est tout à fait visible. Maintenant, l'angle, regardez bien, tout part, l'effet 3D part dans la même direction, donc, il s'éloigne tout simplement. Et là, on peut modifier et dire, mais voilà, je veux qu'il soit orienté de ce côté-là. On peut mettre l'effet 3D vers le bas. Vous tournez, ici, et vous placez votre effet 3D comme vous désirez. Voilà, ici, je mets, par exemple, à 41 degrés, donc, il part de la gauche vers la droite. L'outil distance, qu'est-ce que vous faites ? Vous agrandissez ou vous réduisez l'effet 3D. Ça peut être assez sympathique, un petit effet léger. Mais ici, moi, je vais l'amplifier volontairement, histoire qu'on voit bien. Donc, je l'ai mis à 20%. Alors, regardez bien, très important ici, on a bien l'effet 3D à 41%. Donc, regardez, toutes les lettres ici, ça part bien de la gauche vers la droite. Voilà, tout part de la même direction, de la gauche vers la droite. Et c'est là qu'intervient l'outil shrink. Et le shrink, ça fait quoi ? Regardez, ça va vous permettre, non pas, de tout mettre de la gauche vers la droite, ou si on change l'angle de la droite vers la gauche. Mais, je vais remettre comme c'était, plus ou moins. Mais ici, ça va vous amener, regardez, shrink. Regardez, regardez, je ne sais pas si vous voyez. Regardez bien ici, la partie droite et la partie gauche. Plus j'augmente le shrink, et plus ça ne va pas, non dans une seule, dans une même direction, mais tout part vers le centre. Voilà, c'est ça les frais shrink. Si vous mettez à zéro, voilà, tel qu'on avait choisi l'option, à 48 degrés. Et là, si je mets de l'effet shrink, c'est la partie droite va vers le centre, et la partie gauche, tout s'oriente vers le centre. C'est un effet qui est assez sympathique. Et plus vous augmentez, et plus ça va pointer, se diriger, se concentrer vers le centre. Là, voilà, toute cette partie-là, c'est fait. Maintenant, on a la partie lumière, luminosité. On peut utiliser l'angle global. Je n'aime pas trop, moi j'aime bien laisser tel quel. Et ensuite, choisir mon effet de couleur, de lumière, pardon, pas de couleur, mais de luminosité. Ça peut être assez sympa. Et maintenant, vous pouvez également choisir de durcir, de faire une luminosité, une ombre qui est très forte, ou au contraire, de rendre l'ombre à zéro, ou de l'augmenter légèrement, d'avoir une ombre moins cassante, moins présente, que ce qu'on appelle le darken à 100%. Là, c'est très sombre. Mais voilà, et vous pouvez jouer ensuite sur tous ces effets, toutes ces lumières, les profondeurs, l'orientation. Enfin voilà, je trouve qu'au niveau 3D, c'est assez sympathique. L'outil est assez complet. C'est tout pour le survol de ces deux nouveaux outils. Je vous retrouve tout de suite pour le mot de la fin, devant la piscine. Alors comme ici, en Thaïlande, on est juste au début des grandes vacances. Je vais encore sortir quelques fois. J'ai un voyage en taux qui est prévu au Sri Lanka. Donc je vous ferai de toute façon des vidéos, avec pourquoi pas, à la fin de la vidéo, une petite carte postale de l'endroit où je me trouve. Ça vous permettra de voyager, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être sous les cieux tropicaux, et de vous partager un petit peu mon soleil et tous les endroits que je découvre. Allez, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye !